Maintenant, je vous raconte une histoire assez particulière. Le garçon que vous voyez derrière moi s'appelle Alex Batty. Il avait 11 ans en 2017, à la date à laquelle a été prise cette photo. Il était parti en vacances avec sa mère et son grand-père en Espagne. Et il n'est jamais revenu. Donc, c'est sa grand-mère qui en était la tutrice légale, qui ne l'a jamais revue depuis. Pendant six ans, elle l'a cherchée. Et cette semaine, elle a appris qu'il était toujours en vie. Il a 17 ans maintenant. Il a été retrouvé cette semaine, donc, en France, près de Toulouse. C'est un étudiant qui l'a retrouvé alors qu'il était en train d'effectuer des livraisons comme ça. Il se porte bien. Il dit qu'il n'a pas subi de mauvais traitements. Il a été pris en charge par les services sociaux, en attendant que sa grand-mère vienne le récupérer, vienne le chercher. À l'époque, sa grand-mère avait déclaré qu'elle pensait que c'était sa mère et son grand-père avec qui il était parti en vacances en Espagne. Lui est originaire de Manchester, en Angleterre. Il était en vacances avec sa mère et son grand-père. Et sa grand-mère pense que c'est eux qui l'ont enlevé. La mère que vous allez voir ici fait partie apparemment d'une secte. D'ailleurs, la police aujourd'hui britannique a lancé un mandat. On est à la recherche de la mère et du grand-père qu'on peut voir ici un peu plus bas. Vous avez la grand-mère ici qui a accordé une entrevue et le grand-père. Ils sont à la recherche d'eux présentement. Sa mère avait 37 ans à l'époque. On dit qu'elle faisait partie d'une secte. Donc, la grand-mère dit qu'elle l'avait amenée dans une communauté spirituelle au Maroc. Elle cherchait un mode de vie alternatif à ce moment-là. Elle ne voulait pas que le jeune Alex aille à l'école. Bref, il dit qu'il a été emmené en Espagne dans une maison de luxe avec une dizaine de personnes. Il sera arrivé en France vers 2021. Et voilà qu'on l'a retrouvé cette semaine. C'est toute une histoire rocambolesque. Mais cet enfant-là est vivant. Un heureux dénouement. Je ne sais pas dans quel état psychologique il sera. L'histoire ne le dit pas pour l'instant. Mais très certainement qu'actuellement, il est pris en charge par les services sociaux.